L'idée c'était de rajouter en plus des tâches qui se trouvent dans le manuel, des tâches qui soient sur le web 2.0 et surtout des tâches qui permettent l'interaction et la publication en dehors du groupe d'apprenants. C'est-à-dire que dans la perspective actionnelle, une grande partie des tâches qui sont proposées dans le manuel, ce sont des tâches qui sont, comme dit le CECR, proches de la vie réelle, mais on s'entraîne pour la vie réelle. Et la vie réelle, ce sera plus tard, dans un avenir incertain d'ailleurs pour certains élèves. Il y a certains élèves qui ne parleront jamais français probablement dans le monde. Donc l'idée c'était de proposer en parallèle avec ou en plus des tâches qui sont dans le livre, une tâche qui soit sur le web, qui va permettre à l'élève de publier réellement un texte, ou des photos, ou des vidéos, puisqu'on essaie de faire du multimodal aussi, ou du multimédia, et donc de lui permettre d'être lu, d'être entendu par d'autres apprenants, qui sont de VO aussi et qui vont participer, ou bien même par d'autres internautes qui vont le découvrir et qui pourront lui répondre. Donc pour l'élève, ça a l'avantage de vraiment... Il n'écrit plus pour le prof, il écrit pour une communauté virtuelle existante ou en cours de construction autour de VO 2.0. Il se rend compte qu'il n'écrit plus simplement pour apprendre à écrire, mais il écrit pour dire quelque chose, il lue, et on lue, et on réagit. Et ça, dans l'expérience qu'on a fait un petit peu à côté, on se rend compte que pour les apprenants, c'est motivant, parce que c'est pour de vrai, on est lu, on a une réaction.